Unheimlich, pardon pour l'accent, mon allemand est plus proche de celui de Charlie Chaplin que de son modèle. Le Unheimlich est un terme qu'on a traduit en français par l'inquiétance, en étrangeté, et qui a été rendu célèbre par un essai passionnant de Sigmund Freud. Mais la traduction la plus littéraire de Unheimlich serait le familier qui n'est pas familier. Et on l'a tous vécu ce truc. Rentrer chez soi, prendre un verre d'eau, s'asseoir sur le canapé, chercher la télécommande, et puis s'arrêter. Tout est comme d'habitude, oui, tout a l'air à sa place, et pourtant, un détail, encore invisible, dérange l'impression de familiarité. Comme si l'ordre habituel, l'harmonie usuelle, était un peu dérangée. Ce sentiment passe, puis plus tard, vous apprendrez que votre fille est passée dans l'appartement sans vous prévenir, et a changé sans faire gaffe quelques objets de place. Évidemment, c'est véritablement inquiétant si votre fille n'est pas passée, puisqu'elle était à 500 km de chez vous, et qu'elle est la seule à posséder la clé de l'appartement. Bon, dans ce cas, d'où vient ce sentiment d'inquiétante étrangeté ? Ce monde qui était familier ne l'est plus, comme si moi j'avais changé d'univers. Suis-je encore dans ce réel ou pas ? C'est un doute très humain, pas seulement le mien parce que je suis ce que je suis, c'est un doute très humain. Et dans ce temps de pandémie mondiale assez fort, il est très puissant. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est le même, sans être tout à fait identique à celui dans lequel nous vivions. Et nous prenons l'habitude de ce nouveau monde depuis un an maintenant, petit à petit, bon anniversaire, pandémie de malheur. Un copain me racontait qu'il avait été au restaurant pendant les vacances à la Guadeloupe. Il avait tellement pris l'habitude de manger chez lui qu'à la fin du repas, il a commencé à débarrasser la table. La serveuse a arrêté, il lui a dit qu'il était au restaurant, ah oui, et que pour cette raison d'ailleurs, il laissera un pourboire. Ce copain est tout à fait rationnel, il est peu sujet au délire dont je suis moi-même, vous le savez, un peu coutumier. Bon, mais ce monde dans lequel nous vivons depuis un an aujourd'hui crève d'anniversaire, lâche pandémie, dont nous savons qu'il n'est pas normal, le devient finalement peu à peu. Et l'accepter est la seule façon de ne pas devenir fou. Bon, on va vous faire un exemple avec Charlie. Je vais prendre l'exemple de la jalousie qui peut rendre fou et folle. Vous retrouvez votre compagnon, votre compagne, il y a quelque chose chez elle, chez lui, quelque chose que vous ressentez, vous fait ding et en route pour le soupçon. Ça va ? Oui, pourquoi ? Non, rien, t'as l'air bizarre. Bizarre comment ? Je sais pas, dis-moi, c'est toi qui sais ? Je vois pas ce que tu veux dire, il n'y a rien. Ouais, c'est ça, il n'y a rien, il n'y a rien. J'ai un putain de Unaimlich qui me saute dans la tête, mais il n'y a rien, c'est sûr, c'est sûr. Ce doute est devenu désormais un poison, un virus, qui va changer toute votre histoire et ça peut vous rendre fou ou folle. Ce sentiment que l'autre nous dissimule quelque chose, que la personne la plus familière qui soit est devenue étrangère, oui, comme dans les films de zombies, effectivement, que ses meubles ne sont pas tout à fait à la même place, que ce restaurant est une illusion, que ce monde que nous retrouverons ne sera pas le même monde. Bref, que nous soyons saisis chaque heure de chaque jour prochainement de ce fameux Unaimlich, je pense que c'est un sentiment qu'on partagera beaucoup quand nous sortirons de cette pandémie. Au fait, pas bon anniversaire du tout, pandémie qui ne fait pas les choses à moitié ! Hippolyte Girardot, merci ! Et pourtant, elle vous inspire tellement, cette pandémie, c'est ça qui est terrible. C'est ça, on rit du malheur. Bien sûr, on danse sur le volcan, comme vous dites. Oui, par exemple. C'est votre expression, ça, j'aime bien quand vous dites ça, on est en train de danser sur un volcan, c'est Hippolyte Girardot. Souvent le vendredi soir, on dit ça, on est en train de danser sur un volcan, on rigole ! J'ai un peu trop dansé en Sicile, là récemment, vous avez vu l'Etna ? Oui, bien sûr ! Ah, l'Etna, il est presque en train de nous faire ce que le volcan islandais a fait, là, il y a quelques années ! Gardez cette chronique pour la prochaine fois ! Ben non, j'ai déjà trop de trucs avec la droite, tout ça, je suis débordé !